Musique 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 Salut ! Salut ! Tu vas bien ? Non ! Yiffy ! Ouais ! Oh ça fait longtemps qu'est-ce que tu deviens ? Bah écoute hein ! Je suis là hein ! Je fais du sport tu vois ! Tu avises quand même ! Ouais ! Tu vas et toi ? Ouais ! T'en as combien là ? Oh ! 1405 ! Facile ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'es vachement changé ! Oh écoute l'alcool, la cigarette, la malbouffe hein ! Ça va 5-5 minutes, je me suis mis au sport tu vois ! Ouais ! Ouais bah je suis content pour toi ! T'as l'air de me présenter très très bien ! Ouais ! 2500 là ! Tu peux essayer un petit peu ? Ouais vas-y ! Ok vas-y, vas-y reprends ! Oh 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 ! Allez c'est parti ! Ouais force-toi bien ! Ouais merci hein ! Toi aussi hein ! Bah ouais ! Check ! Check ! Check ! Check ! Quand même ! Check ! Bah ouais la famille ! Ouais ! Vas-y ! Bonjour ! C'est Yiffy Génie ! On est en direct du Stade de France ! Donc aujourd'hui je vais interviewer Leila qui est infirmière de profession ! Bonjour Leila ! Bonjour Yiffy Génie ! Vous êtes content d'être ici avec nous ! Très content ! En direct du Stade de France ! Très ravi ! C'est quand même le plus grand Stade de France ! Ça va ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Tu t'attends toi ? Tu deviens quoi ? Rien ! Là j'attends ! C'est l'entraînement ! Je suis un peu... Ah ouais c'est... Tu vas au foot là ? T'inquiète pas ! On essaye ! On essaye ! Et toi tu vas où ? Moi je vais manger là ! J'ai trop faim ! Tu me payes ou quoi ? C'est bien je te paye ! Est-ce que vous pensez que le sport c'est vraiment important ? C'est si important qu'on en parle ? Est-ce qu'il suffit pas juste de manger équilibré pour être en bonne santé ? Ou le sport c'est aussi important ? Alors il faut les deux ! Il faut manger aussi bien équilibré ! Je pourrais avoir un menu à un burger ! Donc avoir des protéines bien évidemment ! Et toi ? Des féculents associés à des légumes verts ! Moi déjà mettez moi un croc s'il vous plaît ! Donc manger 5 fruits et 5 légumes par jour ! Les wraps c'est bon ? Moi je t'invite plus ! Ah c'est fini ! Le sport et l'activité et un régime c'est l'idéal pour maintenir un poids ! Un poids normal en tout cas ! Goal ! Oui la population d'obèses est en augmentation, cette augmentation est due au nouveau mode de consommation. Et puis bien sûr l'activité physique associée au régime c'est l'idéal pour maintenir une courbe de poids normale. En parlant de sport, il y a un sportif qui s'est fait remarquer cette année, c'est Ronaldo ! C'est bon les gars ! Ca va ? Ca va au coup ! Je t'ai vu jouer là sur le terrain, t'étais pas au top ! J'ai trop mangé c'est pour ça ! Ah ouais ! Pas manger avant d'aller sur le terrain tout ça ! Ouais ouais aux vestiaires et tout ! Ah ouais même toi t'as abus c'est pas comme ça ! Et après à la fin, moi, il y a la personne qui est dans l'extrême, qui a beaucoup trop mangé et qui devient affaiblie, qui rejoint une personne sur le terrain, qui elle a fait un régime et qui est aussi affaiblie. Est-ce que vous pouvez nous parler des régimes justement, des risques qu'on peut avoir, etc. Oui, alors en fait, il est pas du tout recommandé de faire des régimes. Il y a une agence sanitaire en France qui a sorti un rapport là-dessus et qui vraiment passe au crible l'ensemble des régimes et l'ensemble des inconvénients. Donc vraiment, s'il y a un mot d'ordre et s'il y a une idée à faire passer, c'est qu'en fait, il ne faut pas faire de régime sauf si on a un avis d'un médecin. Donc la première chose à faire, si on veut perdre du poids, c'est aller voir un professionnel de santé, avoir un médecin qui va calculer... Généraliste ou...? Ouais, généraliste, il sait très bien faire ça. Qui va calculer ce qu'on appelle l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle et qui déjà, au regard de l'IMC, va voir s'il y a besoin de faire un régime ou pas. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes filles qui ont l'impression qu'il faut qu'elles fassent un régime et qui vont s'affamer alors qu'elles ont un IMC tout à fait normal. Donc c'est la première chose à faire. Et si le médecin pense qu'il n'y a pas besoin de faire de régime parce que d'un point de vue physiologique, il n'y a pas besoin, il ne faut surtout pas en faire. Et même pour les personnes qui auraient quelques kilos en trop et qui voudraient mincir, en fait, la recommandation, c'est juste d'avoir une alimentation équilibrée et sans se priver en reprenant juste une alimentation équilibrée sur le long terme, et quelques kilos en trop superflus, ils vont disparaître. Donc voilà, ce n'est pas de régime, pas de privation, juste une alimentation équilibrée au long cours et consulter généraliste au cas où, si on se pose des questions sur son poids. Je t'ai vu comment il est devenu l'autre ou quoi ? Il est chargé là. Il est tombé dans l'alcool là, c'est pas bon là. C'est un peu chaud. Bah ouais, carrément. C'est un moment qu'il est comme ça. Voilà, c'est malheureux pour lui, mais il faut le soutenir. Il faut aller parler avec lui, parler avec son entourage. Tu vois ? Ça fait de la peine. C'est mon mec, c'est mon mec. C'est mon mec. C'est mon mec, c'est mon mec. C'est mon mec. Qu'est-ce que tu fais en dix ans ? Un petit match, ça te dit ? C'est mon mec. C'est mon mec. C'est mon mec. Ça me fera plaisir. non mais allo ça ça va dans le making of ça en train de tourner donc comme ça dans la lumière les rouges ça veut dire qu'il enregistre comme ça comme ça ou comme ça comme ça comme ça comme ça on commence à me faire chier moi bonjour nous sommes actuellement en direct du stade de france je suis dans la présence de céline qui va nous présenter un peu son association bonjour 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 je suis céline donc je travaille dans une association qui s'appelle l'année npa association nationale de prévention en alcoologie et addictologie en fait on est une grosse association sur toute la france avec des comités dans plusieurs départements et en fait on travaille on a deux missions essentielles qui sont et le soin en addictologie c'est à dire qu'on accompagne des personnes qui ont des problèmes soit avec l'alcool avec le tabac et d'autres drogues ou sinon on fait de la prévention c'est à dire qu'on intervient avec différents publics que ça soit dans le milieu scolaire que ça soit avec des personnes qui sont sous main de justice que ce soit avec des personnes en situation de précarité en situation de handicap sur tous les risques qui peut y avoir par rapport à des consommations d'alcool de tabac de cannabis et autres drogues tu fumes ça ton poiron ou quoi tu savais de quoi il y avait du couperon dans ça la fumée t'en a fait ton addictsou tu ferais tout pour fumer une dernière là c'est ta seule résolution au niveau du tabac forcément c'est des risques beaucoup au niveau respiratoire donc en fait quand quand on fume quelque chose que ce soit du tabac ou autre voilà du moment que c'est fumé c'est qu'il ya quelque chose qui brûle et quand on inhale la fumée en fait ça dépose des goudrons sur les poumons en particulier au niveau des voies respiratoires donc c'est vraiment au niveau respiratoire que ça cause des problèmes surtout à long terme moi aussi la vie m'a fait du mal mais c'est pas pour autant je mets mon dernier souffle à tabac si tu rêves d'une carrière arsenal c'est pas avec de l'arsenic que tu y arrivera souvent les raisons qui poussent à fumer le tabac c'est ça commence assez jeune en fait souvent c'est pas quand on est avec les copains on veut essayer donc on commence à fumer une cigarette et puis une deuxième et puis une troisième et puis c'est voilà c'est souvent vraiment l'influence des autres la première cigarette elle se fume jamais vraiment tout seul c'est souvent voilà on est avec des copains on a envie d'essayer c'est les expériences de la vie au final et c'est vrai que en particulier avec le tabac c'est que on en est très vite dépendant en fait la nicotine c'est la molécule qui est psychoactive dans le tabac c'est ce qui rend dépendant et en fait ce qui va se passer c'est que la nicotine elle agit très vite au niveau du cerveau en 7 secondes elle arrive au cerveau ce qui fait que la dépendance en fait elle s'installe très très vite une fois qu'on est dépendant au tabac c'est difficile d'arrêter plus en fait moins on aura donné tabac et plus ce sera facile d'arrêter et vous avez trouvé quelle solution pour leur permettre d'arrêter alors pour les fumeurs de tabac en tout cas les personnes qui sont dépendantes au tabac il y a plusieurs solutions alors il ya des gens qui vont arriver tout seul du jour au lendemain à se dire voilà j'ai envie d'arrêter de fumer j'arrête de fumer qui vont y arriver et puis d'autres personnes vont avoir besoin d'aide donc il ya plein de solutions qui ont été pensées comme les substituts nicotiniques c'est à dire que par exemple les patch ou les nicorètes les petits les petites pastilles en fait qui diffusent de la nicotine et qui vont aider les personnes qui sont dépendants de la nicotine à essayer de d'arrêter petit à petit après voilà de suivre des médecins qui sont tabacologues qui peuvent les accompagner des psychologues qui peuvent les aider font plusieurs plusieurs solutions voilà pour les accompagner la dépendance au tabac elle est très psychologique donc il va y avoir le manque physique qui est lié à la nicotine et aussi le manque psychologique c'est à dire toutes les habitudes que j'ai autour du tabac admettons j'ai l'habitude de fumer une cigarette quand je pars de chez moi jusqu'au métro j'ai l'habitude de fumer une cigarette quand je rentre dans ma voiture j'ai l'habitude de fumer une cigarette à la fin du repas et tout ça en fait ça va être difficile pour la personne qui arrive qui a mis un rituel autour de la cigarette et du coup pour elle c'est ça qui va être vraiment difficile à arrêter merci pour toutes ces informations et à la prochaine bah merci à tous et puis bas si vous voulez plus d'informations retrouvez-nous sur notre site internet de l'anpa a npa a point asso point fr au revoir au revoir quand tu satures plusieurs trucs pour t'envoyer sur Saturne mes peintures à moi sont si légères à moi sont si légères tu fumes mon gars mais ça tombe pas rond ou quoi tu savais pas y avait du coudron dans ça la fumée t'en a fait ton addiction tu ferais tout pour fumer une dernière lag c'est ta seule résolution moi aussi la vie m'a fait du mal mais c'est pas pour change mais n'est-ce pas si tu rêves d'une carrière arsenal c'est quoi avec de l'arsenic tu y arriveras gros pas de risque à avoir un cancer à bougier mais bon si tu veux t'échapper de la gare ici mais la nicotine te follow pour ton compte sera zéro à force de payer des garrots à force de payer des garrots c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz